Et bienvenue à tous sur la chaîne de Notre Gaming SC Mocha. Alors je vais essayer de vous faire une version mise à jour. Donc la vidéo 2.0 du tuto comment jouer à ces jeux PlayStation 2 sur PC avec l'émulateur PCSX2. Auparavant il fallait une version alternative de la version standard de l'émulateur. Aujourd'hui c'est la version directement sur JTUB. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo YouTube. Et celle-ci, la dernière elle a 1.7.5.5236, c'est exactement celle 6G. D'autant plus qu'elle se met à jour automatiquement maintenant, dès que vous la lancez. Elle vous dit qu'il y a un nouveau build, vous le téléchargez automatiquement ou non, c'est à vous de voir. Donc tout ce qu'il vous faudra pour faire fonctionner tout ça, évidemment, c'est quand même aussi le BIOS de la PlayStation 2. BIOS européen de préférence si vous avez le jeu en version PAL. L'émulateur est donc dans sa dernière version, la version Nightly, avec une belle apparence, plus moderne, plus facile à prendre en main. Et donc, je voulais en profiter pour faire une découverte, et même, donc, plus précisément, la rétrée découverte sur Small Girl Run. Je n'ai pas encore lancé le jeu, je ne l'ai même pas encore mis dans le PC. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je rapproche un peu, vous voyez. Je suis sûr que ça vous dit quelque chose, mais honnêtement, je l'ai vu, ça m'a rappelé des trucs. C'est un jeu auquel je n'ai jamais joué, je n'ai jamais, ne serait-ce même vu en mouvement, il me semble avoir vu quelques screenshots sur des pubs qu'on voulait trouver dans des magazines, vous voyez, des pubs fixes, des images, tout simplement. Je ne sais même pas comment il a été noté, ni rien, j'ai voulu vraiment y aller comme si je venais de l'acheter, qu'on était en an 2000, grosso modo. Et donc on va essayer ça, ce que j'ai pu remarquer, d'ailleurs, c'est que celui-ci est un des seuls, enfin un des seuls, en tout cas les premiers jeux PS2, j'ai l'impression, c'est souvent le cas, étaient noirs, vous voyez. Je ne sais pas si ça a l'air vraiment où, j'essaye de cadrer, c'est noir. Alors que la plupart du temps, j'ai les touristrophies qui sont juste ici, on va le prendre, je vais vous le montrer. Un dernier petit achat aussi. Pareil, de même, celui-ci, je n'avais jamais vu. Enfin bref, on essaiera de se faire, peut-être après, on verra. Mais voilà, comme ça, là, c'est plus classique, c'est des normales, c'est touristrophies, version Platinium. Et donc voilà, c'est là justement, c'est mettre le CD. Dans mon PC, vous allez voir que, voilà, ça va fonctionner, pas besoin d'avoir d'iso, enfin ça plutôt cool, parce que bon, après, chacun fait comme il veut. Et quand tu as des jeux en version physique, c'est un peu dommage d'avoir téléchargé des disques open, surtout via la fiabilité des sites, souvent qui permettent de le faire. Vous faites simplement le petit dans ces disques. Alors évidemment, avant, ça va vous voir, vous pouvez, en amont, régler les graphismes, ce que j'ai fait. En principe, on va être affiché en meilleure résolution, voilà, 3x5 par rapport au 16 neuvième, j'ai forcé le 16 neuvième. Aujourd'hui, c'est plus ou moins automatique, vous voyez, vous mettez activer les patchs, il va télécharger automatiquement les patchs, s'il y en a. Voilà, disponible pour le 16 neuvième, à vous de mettre ici, et d'adapter aussi le BIOS. Pour cela, il faudra lancer quand même la console avant, en mode, comme si vous n'avez pas de jeu, lancer le BIOS. Je vais quand même le faire, ça ne coûte rien. Je ne vais peut-être pas le faire, faire tous les réglages, enfin, je vais vous le montrer, ce n'est pas très long, mais pour ceux qui ne savent pas, parce que bon, je pars du principe que vous avez eu une PlayStation 2, ou que vous en avez une, donc vous savez un petit peu comment ça se passe, mais au cas où, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, navigateur, configuration du système, et à partir d'ici, bon, l'heure est déjà, normalement, c'est réglé automatiquement, c'est basé sur votre heure Windows, mais c'est ici, il faudra changer le 16 neuvième, si ce n'est pas déjà fait, et mettre français, parce que souvent, ce n'est pas le cas. Et après, le reste, je crois qu'il n'y a pas besoin de toucher, il faut le laisser comme c'est, on va dire que c'est fait, déjà, c'est déréglé. Donc après, pour stopper, soit vous cliquez là, sur la croix, vous faites éteindre. Alors, je crois que sur la croix, j'aurais tout simplement éteint l'émulateur, donc il vaut mieux mettre éteint, sinon on coupe l'émulateur. Je le fais souvent, des fois, je le coupe, en croyant couper que le jeu. Bref, lancer les disques, maintenant qu'il est mis, on choisit lecteur adéquat. Alors, il suffit d'avoir un lecteur DVD, pour que ça fonctionne. Est-ce que ce sont des DVD ? Et donc, s'il y a la même chose pour les émulateurs PS3 par la suite, il faudra donc avoir un lecteur Blu-ray. Alors tout à l'heure, moi, j'ai juste laissé l'intro, j'ai vu qu'on pouvait choisir la langue, c'est tout, et une sœur était là. Alors là, je découvre tout, je m'attendais vraiment à qu'une course, moi, en mode Dakar, vous voyez, avec les images comme ça, là. C'est ça qui m'avait un petit peu mis à la bouche, j'imagine, plus jeune. Opposez-vous à d'autres concurrents et effectuez des missions de livraison en mode solo ou en multijoueur. Contrôlez votre gang, coordonnez vos trois partenaires afin de vous aider dans vos livraisons, collisions et dommages sur les véhicules affectant la visibilité et les performances. En tant que membre du Blanc international de contrebandiers, votre mission est d'échapper aux patrouilles, mais j'avais totalement omis ce truc-là, aux patrouilles, pas loupé quoi, des frontières US, la CIA ainsi que vos rivaux afin de livrer des cargaisons illicites. Vous devrez parfaitement maîtriser votre véhicule tout terrain à travers les remettements imputoyables et garder la première place pour respecter votre délai de livraison. Je vois qu'il y a du multiscreen aussi, il y a plein de screenshots. Optez la version française du jeu pour changer, j'imagine, cette sélection où on va vous faire un... hop. C'est du français en audio, bah putain, ça sera un miracle. Pour ce jeu que j'ai pris, mais par contre je ne connaissais pas aussi, c'est sur Xbox, c'est Rally Sports Challenge, exclusivité Xbox. D'ailleurs, la Smuggle Run, c'est une exclusivité PlayStation, par contre la suite, elle, est une exclusivité Gamecube, parce qu'il y a eu des épisodes. Donc, à mon avis, on va devoir accélérer avec A. Dans les jeux, quand c'est comme ça, souvent, ce que vous allez faire, après, c'est aller dans les options de l'émulateur et d'inverser et vous mettre après les gâchettes à la place des boutons A et B, enfin A et... Enfin, croix et carré, par exemple. Ce qui est souvent à accélérer ou freiner, histoire de ne pas trop casser vos habitudes. Si jamais... Parce que c'est vrai qu'on a tous perdu l'habitude d'accélérer avec le bouton croix ou A ou peu importe, mais c'est un bouton ici, quoi. Et c'est ça, c'est bien, c'est bien ça. Et par contre, ça va, c'est... Par contre, j'ai pas vu grand-chose, mais déjà, je vois qu'il y a une grande distance d'affichage. Et ça répond plutôt bien aussi, au niveau du joystick. C'est ce qu'on entend toujours, hein. J'aime bien les animations, on voit que c'est quand même bien travaillé. Continue, t'arrête pas ! Au niveau des suspensions du reste et du contact du sol pour un jeu de l'an 2000, hein, qui a 23 ans, maintenant. Et en plus, je me rends compte que Rockstar a mis le paquet, là, et ils se sont dit, attends, on va mettre en français, là, pour une fois. Parce qu'on sait très bien que c'est pas le cas. Il y a même des mecs, des civils. Et des moutons, aussi. Je m'attendais vraiment pas trop à ça, hein. Ok. Bah, on continue. On va enchaîner, on va se trouver des trucs un peu plus compliqués. Mais c'est plutôt sympathique, ouais, c'est... Ouais, c'est... On va dire que... Pas mécontent d'être tombé dessus 23 ans après. Pourquoi pas ? Un dernier acquis PS2 en termes de jeu de voiture. Et The Thing, aussi. Mais ça, c'est autre chose. L'adaptation du film, en fait, c'est la suite. Ça a l'air simple. On verra bien. Les deux véhicules civils et tout. C'est l'heure de ta prochaine livraison. En tout cas, on est en 60 FPS, ça, c'est sûr. En l'an 2000, ouais, c'était l'époque de GTA 3, quoi. Donc, je trouve quand même plus joli que GTA 3. Mais j'avoue peut-être que, voilà. C'est quand même plus limité, au fond. Même si ça paraît grand. Il y a moins de gens, tout ça. Il y a moins de scripts, moins de IA. Et ? C'est ouf. Ok, d'accord. Ah, c'est quand même assez loin. J'ai perdu un bout de carrosserie, je crois bien. Il n'est pas vilain. Bon, voilà, j'avoue, on est obscalé aussi. Mais, je veux dire, je n'ai pas mis Jerry Shad pour améliorer quoi que ce soit. Là, il est vraiment de brut. Juste que tout ce qu'on a, c'est évidemment une meilleure résolution. Voilà. Honnêtement, il joue très bien la manette. Même avec le bouton accéléré, ça ne pose pas de problème. Arrêtez votre voiture, maintenant ! Non, je ne veux pas. Dépêche-toi, on livre pas des coups, là ! C'est quoi la mâche arrière ? C'est le triangle, bordel. Un peu bizarre, mais bon. J'ai cru qu'elle est sortie, c'est comme non, j'ai été là. Elle voulait m'ouvrir la portière pour m'arrêter, là. Stop right there ! Police, stop ! Drop your weapon ! ... votre véhicule. Ici, la patrouille de surveillance des frontières. Ouais, bah toi, tu dis un texte, hein. Hihihihihi. C'est bien, moi, d'avoir des doublages. Et hop là, c'est la fin. Tout d'écoute. Il y a l'hélicoptère au-dessus, je me casse. Ouais, je ne serai quand même que troisième encore. Il ne faut pas rouler sur l'air pour perdre trop de vitesse, et puis il faut éviter les gauches droites. Le problème, c'est que ça ne peut forcément... ... ça s'il est évident. Ouh là là ! Ouais, non, je n'arriverai pas à les doubler, là. Ok. Ouh là ! Ouh là ! ... et bien, tant mieux ! Ah, est-ce que le... Ah, pas mal ! Le petit frisson du... ... de la dernière seconde. Autre petite subtilité, si vous voulez jamais vous... Là, je trouve que le jeu très flit, il n'y a pas besoin d'augmenter plus... ... les FPS, mais... ... sinon, il faut forcer le 60 FPS. Donc là, après, ça se passera dans le menu... ... du... ... de l'émulateur. Dans avancé, il me semble... ... vous verrez, il y a une section PAL NTSC, ... et forcément, PAL, c'est 50.00 FPS... ... et pour NTSC, c'est 59.94. Bah, vous changez simplement les valeurs... ... enfin, en tout cas, vous changez celle de la PAL... ... en celle... ... de la NTSC, en 59.94... ... et donc les jeux seront... ... exécutés comme des jeux NTSC, en fait. Ça fonctionne, mais pas la plupart du temps. J'ai oublié de vous dire... ... aussi qu'il y avait un petit menu, mais ça, vous l'avez vu. Si vous voulez me démarquer pour YouTube... ... mais oui, grosso modo, quand vous lancez un jeu... ... ce qui est grisé ici, propriété du jeu... ... devient... ... accessible, et c'est de là que vous pouvez gérer mieux... ... les patchs, le concernant... ... voilà... ... pas beaucoup, beaucoup plus de choses à faire... ... un clic ou deux... ... mais vous le saurez... ... puis voilà, maintenant c'est quand même beaucoup plus... ... cool que ça ne l'était... ... encore une fois... ... donc on va pas recharger mon... ... mon état... ... ... ... ... ... peut-être essayer la neige, mais franchement... ... c'est pas mal ici... ... c'est quand même joli je trouve... ... encore une fois... ... bon, qu'on est obscalé... ... mais... ... j'ai pas changé les textures... ... regardez... ... franchement... ... elles sont mal des dégueux quoi... ... il y a même un petit effet de relief là... ... de myth-mapping... ... je ne sais quoi... ... qui donne vraiment l'impression... ... que c'est pas juste une texture toute plate... ... mais pourtant c'est un jeu qui a... ... 3 piges quoi... ... après j'avoue... ... les polygones et tout... ... c'est pas la folie... ... c'est très limité... ... c'est quand même beaucoup plus joli... ... dans Dakar 2018... ... et sûrement encore mieux... ... dans le plus récent... ... mais regardez... ... c'est quand même pas dégueulasse... ... regardez moi ces textures... ... de près ouais c'est... ... on voit quand même que c'est flou... ... mais franchement regardez là... ... ceux de... ... d'ici à... ... en face là... ... c'est vraiment très net... ... c'est très beau... ... pas très beau... ... pas moche quoi... ... surtout pour un truc à 23 piges... ... il y a des nuances vous voyez là... ... c'est quand même... ... c'est pas la même texture... ... c'est plus ou moins la même... ... mais d'une autre coloris... ... pareil pour le sable... ... il y avait un beau dégradé et tout... ... c'est plutôt beau... ... la déraille est plutôt cool... ... il y a même des gens... ... des randonneurs... ... désolé pour... ... la mistake... ... en termes... ... je vous ai dit oui... ... ils avaient plus rien à faire... ... tout est bon... ... c'était... ... plus de la moitié vrai... ... parce qu'il y avait quand même... ... un petit... ... t'onglet... ... avec des petits trucs à cocher... ... pour avoir les patchs concernant vos jeux... ... mais je crois que par défaut... ... il... ... il me semble... ... parce que moi j'ai rien eu besoin de faire... ... pour World2S4... ... que la carrière fonctionne... ... voilà... ... donc... ... je pense... ... qu'il n'active... ... que ceux qui sont indispensables... ... après pour ce qui est du confort... ... supplémentaire... ... peut-être qu'il les met pas... ... je pense que déjà... ... comme souvent... ... quand vous regardez déjà... ... quand vous lancez l'émulateur... ... il est basé... ... pour afficher... ... exactement la même image... ... que la PS2... ... même au niveau de la résolution... ... pour dire que voilà... ... c'est de base... ... c'est comme ça... ... c'est... ... si tu veux mieux... ... bah... ... c'est à toi de voir... ... mais eux... ... ils proposent au moins... ... la chose qui... ... qui te permet d'avoir... ... un jeu qui fonctionne... ... au moins aussi bien... ... que sur PS2... ... et dans les mêmes conditions... ... voilà... ... et après si tu veux mieux... ... une meilleure définition... ... une meilleure fluidité... ... bon... ... il y a des patchs... ... et autres... ... mais ça... ... ça sera pas mis automatiquement... ... en fait c'est comme ça... ... qu'il faut le voir... ... et je pense que c'est comme ça... ... au fond j'avais pas toi... ... voilà... ... c'est cool... ... regardez... ... on se rend vraiment... ... donc j'étais un peu... ... avec l'aéroport... ... hein... ... dans l'aéroport du Troyes... ... là... ... j'étais à Saint-Landolas... ... un petit peu... ... bon vite fait... ... on va aller faire un tour... ... dans la neige... ... et on va arrêter là... ... bon bah c'était... ... Small Girl Run... ... et j'ai pas d'autre vue d'ailleurs... ... ah si... ... c'est vrai que je suis resté que là... ... mais il y a pas de vue à l'intérieur... ... ça c'est sûr... ... bah ouais... ... c'est du là... ... non... ... bah c'était bien mieux celle-ci... ... elle m'a fait de rester là comme ça... ... ça va très bien... ... ça se joue bien... ... euh... ... je sais plus... ... j'ai topé deux ou trois euros... ... d'autres environ... ... à peu près partout... ... j'imagine... ... c'est pas un jeu tricoté... ... même si c'est Rockstar derrière... ... voilà quoi... ... c'est pas le jeu du siècle... ... il y a la suite sur Gamecube... ... bah si vous avez une Gamecube... ... bah... ... je pense que c'est pareil... ... il y a sûrement mieux... ... parce qu'il y a sûrement des ajouts... ... peut-être même plus joli encore... ... c'est pas vrai... ... on trouvera... ... prendre l'heure qui voudra... ... enfin je sais pas... ... enfin je sais pas... ... enfin je sais pas ce que je dis... ... n'importe quoi... ... mais... ... chacun trouvera son compte... ... il verra bien... ... certains connaissaient sûrement... ... d'autres comme moi... ... ne connaissaient pas du tout... ... et ceux qui connaissaient... ... ont dû bien rigoler au début... ... parce que j'ai dû voir... ... que j'ai rien compris... ... où est-ce que c'était... ... même si bon... ... encore une fois... ... le fond est là... ... c'est vraiment la forme qui change... ... avec leur idée de contrebandier... ... et tout ça... ... mais ça reste du off-road... ... faut tracer sa route... ... faut suivre des checkpoints... ... donc quelque part... ... Dakar slash rallye... ... slash après... ... bon police... ... poursuivant... ... pourquoi pas... ... honnêtement je pense que... ... le jeu aurait peut-être été... ... on ne sait pas trop sur quel pied danser... ... c'est vrai que ça n'a peut-être pas trop aidé... ... en termes de vente... ... et en termes de publicité... ... parce que... ... moi je vous l'ai dit... ... comme je l'ai dit... ... voilà tout à l'heure... ... la première journée... ... je m'étais à peine renseigné sur le jeu... ... j'avais juste vu des images à l'époque... ... dans les magazines... ... je me suis dit... ... tiens ce truc m'a l'air d'être cool... ... puis... ... en aiguille... ... bon... ... j'ai jamais vraiment percuté... ... puis en plus c'était un jeu... ... du lancement de la PS2 quasiment... ... donc forcément... ... voilà... ... un jour on chasse un autre... ... euh... ... voilà... ... j'ai vu de passer à autre chose... ... d'ailleurs je ne sais même pas trop à quoi... ... je suis passé à ce moment là... ... je ne sais même pas à quoi jouer... ... je ne sais même plus... ... mais voilà... ... en tout cas... ... je ne m'attendais pas trop à ça... ... pourquoi pas... ... le petit côté monde ouvert ne m'aurait plus... ... c'est sûr... ... je vais me balader partout comme je le fais là maintenant... ... de toute façon on peut voir... ... 23h après... ... c'est ce que je fais... ... donc j'imagine que j'aurais fait la même chose à l'époque... ... on va commencer un peu l'émission... ... dès que ça m'aurait un petit peu... ... casser les bonbons... ... je me serais amusé... ... à me balader partout... ... juste pour le plaisir de me balader partout... ... c'est des trucs que tu ne pouvais pas trop faire à l'époque... ... comme je disais tout à l'heure... ... avec le GTA et tout là... ... pour les soirées... ... moi je sais que c'est un autre truc que j'aimais bien faire... ... simplement prendre... ... un véhicule... ... un scooter... ... enfin ça dépendait du GTA aussi... ... après évidemment... ... mais... ... les premiers c'était ceux... ... bah les voitures... ... après il y a eu le scooter et la moto... ... mais... ... peu importe... ... un véhicule... ... ainsi... ... outil... ... afficher les paramètres avancés... ... et donc... ... de là... ... vous aurez... ... ces fameux... ... paramètres... ... avancés... ... dans lesquels... ... se trouvent... ... les valeurs... ... à changer... ... pour pouvoir bénéficier d'un 60 FPS... ... sur vos jeux PAL... ... allez sur ce... ... je vous dis à la prochaine... ... prenez soin de vous... ... et ciao...